... Pourquoi m'engager ? Tout simplement parce que je pense que la liste socialiste à Namur, c'est la seule liste qui est capable de faire bouger la ville, de dynamiser la ville et donner à cette ville un vrai projet, un projet de capitale. Du sang neuf sur la liste communale socialiste, puisqu'il y aura une grande partie de nouveaux, de jeunes. Ça montre un rafraîchissement, mais ça montre aussi une nouvelle expérience qui a envie de s'engager et donc je pense que c'est important aussi pour la liste communale. On a besoin de jeunesse, on a besoin de renouveau et j'ai envie de mettre à disposition du parti, mais aussi de ses valeurs et de ma commune, le dynamisme que j'ai. Alors je me suis engagée en politique parce que quand on est jeune, il faut croire en ses convictions, il faut croire qu'on peut changer les choses et je pense qu'à Namur, un jeune peut faire changer les choses. Au bénéfice de chaque citoyen, de chaque Namurois, de chaque Namuroise, j'ai envie d'oser l'ambition justement avec beaucoup de dynamisme, de passion, mais aussi de détermination. Et je m'engage en tous les cas à déployer un projet attractif, mais solidaire surtout, qui favorise la question du bien-être chez chacun, chez chacune. Face à la crise économique qui touche tous les Namurois et solidement les jeunes pour le moment, j'ai envie de porter une politique propre qui permet de booster l'économie locale et de créer des emplois qui sont non délocalisables. On sait que les chiffres sont très mauvais au niveau du CPS, au niveau de la jeunesse. Et donc c'est ce combat là que j'ai envie de porter, c'est de booster l'économie namuroise. Ma priorité c'est de dynamiser Namur, de créer au sein de la ville et des entités une dynamique, des synergies. Et tout ça par l'utilisation et la dynamisation du tourisme, de la culture, des fêtes. Donc vraiment faire en sorte que Namur soit une capitale, soit une ville où les gens ont envie de venir. Namur c'est pas une ville morte, c'est une ville qui bouge, c'est une ville accueillante. Ce serait pas mal de ramener un peu de dynamisme et d'activité, notamment culturelle, au sein d'une ville qui est quand même la capitale de la région Orana. Essayer de donner à tous les habitants, qu'ils soient du centre et de la périphérie, offrir les mêmes services. Étant président d'un club de mini-foot, les jeunes ont encore trop de difficultés à trouver une salle pour pratiquer leur sport. L'éducation citoyenne, parce que comme les jeunes sont de moins en moins investis dans la politique mais aussi dans leur vie communale, je pense qu'il faut vraiment faire un travail là-dessus, aller vers eux, leur montrer que c'est important. Et on a besoin vraiment de renouveau et c'est eux les acteurs de demain. Namur de demain, c'est un Namur, une ville jeunesse admise, une ville où il fait bon vivre, quelles que soient ses origines, sa classe sociale, quel que soit son âge, une ville où chacun pourra s'épanouir et être heureux. C'est une ville accueillante, c'est une ville solidaire, c'est une ville attractive, qui ne laisse personne sur le bord du chemin et qui fait qu'elle soit dynamique et qu'elle soit à l'image de la liste socialiste, à savoir mixte, solidaire, jeune, attrayante, souriante, sympa et constructive. C'est une liste qui pêche, ça on peut le dire, donc ça fait plaisir. Il y a 30 nouveaux candidats, on s'entend globalement très très bien, donc je crois qu'on va mettre de l'énergie dans cette campagne. Alors, il est clair que le PS, depuis toujours, est le parti des citoyens, est le plus proche de tous. Notre valeur fondamentale, la solidarité et la proximité, partout dans nos villes, en Wallonie comme à Bruxelles, et à Namur, capitale de la Wallonie, nous ferons trembler via les couleurs rouges, via les couleurs du parti, via les couleurs de la solidarité. En marche, en avant, avanti camarades, l'équipe est prudente. Sous-titrage ST' 501